Mes chers compatriotes, peuples gabonais, bonjour. C'est encore moi, le Bantou. Je viens une fois de plus ajouter cette vidéo à une collection que j'ai déjà. Je viens ici ce matin interpeller les autorités de la ville de Port-Gentil. En particulier le gouverneur, le maire qui assure l'intérim ici à Port-Gentil. Je viens vous interpeller pour faire en sorte que les mesures que le CETERI prend en haut là-bas, je souhaiterais que ces mesures-là, vous qui êtes les auxiliaires du Blois, vous qui êtes les représentants du CETERI, vous êtes les représentants du CETERI et du gouvernement, le CETERI, à travers le président de la transition, son excellence, le général Oliguengema, a décidé de faire baisser les prix des matériaux de construction, notamment le sable, le ciment, le gravier et la ferraille. C'est déjà effectif. J'ai été sur le terrain ici au niveau de Port-Gentil. Il y a des endroits où j'ai trouvé le sac décimal à 5 000. Le camion de sable est parti de 200 000 francs pour 120 000. C'est une bonne chose. Nous applaudissons. Mais je ne comprends pas le phénomène ou sinon le scénario où les briquettiers ne veulent pas baisser les prix des briques. La brique de 15 est à 500 francs et la brique de 10 est à 400 francs. Quand les prix étaient élevés, le sac de ciment coûtait 6 500, le camion de sable coûtait 200 000, etc. Mais nous ne comprenons pas que le prix du camion de sable a baissé, le ciment a baissé et que les prix des briques restent, ils ont gardé les mêmes prix. A la rigueur, ils ne veulent pas baisser les prix. C'est pour ça que ce matin, je viens intervenir, je viens faire, je souhaiterais que le maire qui est là par un terrible, le général, je ne sais pas comment il s'appelle, de la commune de Port-Gentil et le gouverneur, vous pourriez relayer, vous pourriez faire appliquer les décisions du CETERI, les décisions du président de la transition. Pour ma part, c'est votre rôle. Je veux bien que vous n'avez pas été élus, vous avez été nommés par eux. monsieur le maire de la commune de Port-Gentil, vous avez été nommés par le CETERI. Alors, sur le terrain, faites appliquer, faites appliquer les décisions du CETERI. Pourquoi les briques, la brique est toujours à 500 francs, la brique des 15, et celle de 10 à 400 francs, pourquoi ? Alors que le sable a baissé, le ciment a baissé. C'est votre rôle, c'est votre rôle, monsieur le gouverneur, monsieur le maire de Port-Gentil. Vous n'êtes pas là, on ne vous a pas nommés pour être élégants, pour être beaux, comme je vois souvent, parce que je croise, j'ai déjà eu moi l'occasion de croiser le maire deux, trois fois. Un monsieur très élégant dans sa tenue de l'armée, mais ce n'est pas ça le but. Monsieur le maire, il faut être un homme de terrain, un militaire, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Ce n'est pas resté là-bas dans la clim, non. C'était les maires du PDG qui se comportaient comme ça. Un militaire doit être sur le terrain. Et moi, je viens vous interpeller, vous deviez avoir beaucoup des Gabonais qui vous donnent des informations comme je fais, comme ça. Parce que vous avez fait le coup d'État pour nous, pour le peuple. C'est ce que vous avez dit. Alors cependant, les prix des briques, les briques doivent baisser. Mais ça n'a pas encore baissé. Je viens vous donner cette information. Parce que j'ai fait le tour. Je suis allé quelque part dans mon quartier, bien sûr. Quartier sud. Apparemment, les briques n'ont pas baissé. J'ai discuté avec deux briquetiers. Et j'ai comme l'impression qu'ils ne veulent même pas baisser. Donc c'est votre rôle, monsieur le gouverneur. Vous devez faire appliquer la politique des nouvelles autorités qui sont là. Monsieur le maire, c'est votre rôle. Vous êtes un membre du CETERI. C'est pour ça que je parle de vous. C'est vous l'autorité là, de la ville. C'est vous. Donc moi je dis c'est bien. Quand le CETERI fait bien, il faut dire que c'est bien. Monsieur les membres du CETERI, vous pouvez encore aller plus loin. Vous pouvez encore aller plus loin. Surtout que vous êtes là de manière provisoire. d'entrer bientôt là. Vous allez partir. Monsieur le président de la transition, je profite pour terminer. Je vais vous lancer un message. Vous allez remarquer que sur dix gabonais, sur dix gabonais qui sont autour de vous, peut-être huit, vous demandent de rester là. Monsieur le président de la transition, ne le récoutez pas. Faites. Limitez-vous à faire ce que vous avez fait, le chant. Il paraît que vous nous avez ligné.